Frontières, les Algériens bloqués à l'étranger n'en peuvent plus. Le porte-parole de la présidence algérienne transféré vers un hôpital parisien. La France veut faciliter l'expulsion des Algériens. Frontières, les Algériens bloqués à l'étranger n'en peuvent plus. Cela fait 7 mois et demi depuis que les frontières algériennes sont fermées et les vols de la compagnie aérienne Air Algérie en suspension. Des milliers d'Algériens restent bloqués à l'étranger alors que l'épidémie reprend en Europe. Depuis le 17 mars dernier, les frontières de l'Algérie sont fermées et les vols de la compagnie Air Algérie suspendus. Plus de 30 000 Algériens ont été rapatriés via plus de 100 vols spéciaux. Mais le dernier vol de rapatriement remonte au 11 septembre dernier. Aucune date n'a été avancée concernant une éventuelle cinquième phase de rapatriement alors que des milliers d'Algériens sont toujours bloqués à l'étranger. Il y a également les binationaux et les Algériens résidant à l'étranger qui n'étaient pas concernés par les opérations de rapatriement effectuées par la compagnie Air Algérie. Des vols spéciaux sont effectués entre la France et l'Algérie, mais ils ne sont pas ouverts aux Algériens. Il y a parmi les personnes bloquées à l'étranger des citoyens qui ont une carte de résidence à l'étranger, mais qui vivent en Algérie, où ils ont leur travail et leur famille. Il y a des ressortissants dont les proches sont décédés sans qu'ils aient la possibilité d'assister à leur enterrement, d'autres ont des parents malades. Il y a aussi des Algériens dont les enfants n'ont pas pu passer leur bac en Algérie, etc. détaille le député de l'émigration Noureddin Belmeda dans un entretien publié ce mercredi 4 novembre par le site TSA tout sur l'Algérie. Ausse des contaminations au Covid-19 en Algérie Avec l'arrivée de la deuxième vague, l'Europe se barricade de nouveau. L'Algérie est, elle aussi, confrontée à une hausse des contaminations, avec 405 nouveaux cas enregistrés hier mardi 3 novembre. Dans ce contexte, la réouverture des frontières n'est plus à l'ordre du jour. Les autorités algériennes ont toujours conditionné leur réouverture à une amélioration de la situation sanitaire à la fois en Algérie et dans les pays du voisinage. Ce qui est loin d'être le cas. Pour Noureddin Belmeda, les autorités ont été informées de la situation de ces Algériens résidant à l'étranger. Selon le député, une rencontre devrait avoir lieu entre le président de la République et les membres du comité scientifique pour évoquer cette question. Les membres du comité devraient exposer les cas exceptionnels pour lesquels des mesures sanitaires seront appliquées, affirme-t-il. Frontières, les appréhensions des autorités algériennes Nous souhaitons une issue à cette question, car les ressortissants algériens bloqués à l'étranger n'en peuvent plus. Nous sommes en train de faire des collectes en faveur des personnes mourantes pour leur rapatriement, mais la situation ne peut plus durer plus que cela, explique-t-il. Le député Belmeda dit comprendre les appréhensions des autorités concernant les risques d'une reprise de l'épidémie en cas de réouverture totale des frontières. Nous ne cherchons pas à ce que les frontières soient ouvertes à tout le monde, nous voudrions seulement qu'il soit permis aux Algériens de l'étranger de rentrer au pays, explique-t-il. Le porte-parole de la présidence algérienne transférée vers un prestigieux hôpital parisien pour subir des soins intensifs. En Algérie, il n'y a pas que le président Abdelmadjid Teboun, qui a été transféré en urgence vers l'Allemagne, pour être admis dans un hôpital spécialisé, afin de subir des soins intensifs à la suite de sa contamination par le coronavirus Covid-19. Le porte-parole de la présidence algérienne se trouve lui aussi à l'étranger, plus exactement à Paris en France, afin de subir des soins intensifs après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral, AVC, au début du mois d'octobre dernier, à appris Algéripar de plusieurs sources concordantes et sûres. Selon les informations recueillies par Algéripar, Belaïd Mohandou Saïd, le porte-parole du palais présidentiel d'El Mouradia, a été transféré vers un hôpital parisien en France pour y être admis dans un service spécialisé, afin de subir des soins intensifs qui devront lui permettre d'améliorer son état de santé lequel s'était dangereusement dégradé à Alger à la suite d'un AVC qui lui a provoqué de graves lésions cérébrales. Hospitalisé une première fois à l'hôpital militaire central d'Aïna Hadja à Alger, Belaïd Mohandou Saïd a été transféré par la suite vers un hôpital parisien pour bénéficier d'un traitement médical beaucoup plus performant et efficace. Selon Algéripar, le porte-parole de la présidence algérienne se trouve dans un hôpital prestigieux de la capitale française depuis plusieurs jours. Le porte-parole Belaïd Mohandou Saïd avait subi une poussée de tension qui a ébranlé son état de santé à la fin du mois de septembre dernier. Le porte-parole de la présidence de la République avait vécu effectivement des moments difficiles depuis qu'il avait appris son départ imminent vers l'Égypte où il devrait être nommé ambassadeur. Cette décision prise au début du mois de septembre par Abdelmajid Tebboune a été très mal vécue par Belaïd Mohandou Saïd qui rechignait à quitter le centre du pouvoir, à savoir la présidence algérienne. Abdelafid Alahoum, l'un des conseillers les plus proches de Tebboune, avait tenté de soulager le chagrin de Belaïd Mohandou Saïd en l'assurant que le président compte beaucoup sur lui au Caire pour défendre les intérêts de l'Algérie auprès de la Ligue arabe. Une assurance qui n'avait guère convaincu un Belaïd Mohandou Saïd blessé dans son orgueil. C'est dans ces circonstances que le rejeté du palais présidentiel d'El Mouradia avait fait un AVC. La France veut faciliter l'expulsion des Algériens. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré lundi 2 novembre que la France allait renforcer le contrôle aux frontières et expulser les étrangers soupçonnés d'intégrisme islamiste. Les autorités françaises devraient durcir les procédures de délivrance de visas pour les pays qui refusent de rapatrier leurs ressortissants expulsés de France. Suite à la série d'attentats terroristes que la France a subis en un mois à peine, Gérald Darmanin a affirmé que son pays n'allait pas rester sans réaction. La France renforcera le contrôle aux frontières et expulsera les étrangers soupçonnés de fondamentalisme islamique, a indiqué Darmanin dans une interview accordée à la chaîne BFMTV. Le ministre français de l'Intérieur a déjà annoncé l'expulsion de 14 étrangers radicalisés, dont des Algériens. Ces personnes expulsées depuis fin septembre étaient inscrites au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste . En outre, 18 expulsions supplémentaires sont prévues dans les prochains jours. Seulement, les procédures d'expulsion butent souvent sur le refus des pays d'origine. C'est dans ce cadre que Gérald Darmanin effectuera dans les prochains jours une visite en Algérie et en Tunisie. Il devra discuter avec ses homologues sur une plus grande coordination antiterroriste et pour que ces pays acceptent l'expulsion de leurs ressortissants soupçonnés de radicalisation islamique en France. Selon les responsables français, les Algériens sont la deuxième communauté en situation irrégulière en France. Par ailleurs, le ministre français a insisté sur le fait que les frontières seraient mieux contrôlées, sans donner de détails sur la manière dont cela serait fait. Il a noté néanmoins que la plupart des terroristes avaient la nationalité française et qu'il existe des profils différents parmi les étrangers établis en France. Gérald Darmanin a souligné que le terrorisme n'a rien à voir avec la nationalité ou la couleur de la peau, mais avec l'intégrisme islamique. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada